... Difficile de dater avec précision l'apparition de la publicité à la radio, mais elle n'est sans doute en même temps que le poste de radio. Le poste Radiola, première radio privée, qui dès novembre 1922 va faire sa propre pub. Ce type de message va perdurer pendant quelques années. Radio Vitus, Radio LL, toutes ces radios se déclinent en poste TSF. Il faut attendre les années 30 et plus tard pour voir apparaître une autre forme de publicité, pour lequel on embauche parfois des stars de la chanson, champion toute catégorie, Charles Trenet, ici pour une marque de thé. Messieurs, mesdames et vous, jeunes filles, si vous voulez vous bien porter, pas de santé, santé des familles, non pas de santé, santé des... Là, transformant un de ses tubes en musique de pub pour de la margarine. Toute vraie maman n'a qu'un souci, c'est la santé de ses chers petits. Et tous y passeront. Dans les années 30-40, ce sont Edith Piaf, Micheline Prelle ou encore Mireille pour la marque Renault. Nous sommes là en 1936. Je l'ai acheté, c'est charme, c'est tout. Je suis fière, c'est une Renault, avec l'arrière très aérodynamique. Un homme va propulser la publicité au rang d'art. C'est Marcel Bleustin-Banchet, propriétaire de la toute puissante Radio Cité et créateur de Publicis. Il a l'idée d'engager des écrivains, comme Robert Desnos. Ou le futur académicien Armand Salacrou, ou des jeunes talents comme Remo Forlani, futur monsieur cinéma d'RTL, tous jouent du stylo pour créer des textes qui seront mis en musique et se transformant en ritournelle inoubliable. Allez, 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 allez chez votre coiffeur. La publicité qui offrira une gloire éphémère, mais gloire tout de même à un petit garçon, prénommé Rodolphe. Il a 5 ans quand il débute à la radio. Salut Marcel ! Rodolphe est engagé pour une pub sous forme de feuilleton au profit d'un shampoing. Tous les jours, avec sa maman, le petit Rodolphe rejoignait à RTL l'animateur Marcel Faure. Bonjour Rodolphe ! Moi Marcel, c'est dans cette grande usine qu'on fabrique les shampoings de dents. Ah oui, oui, oui. À la réalisation, les Carpentiers et le plus grand des réalisateurs radio de l'époque, Manuel Poulet. Je suis petit encore, mais je comprends beaucoup de choses. Rodolphe ne savait pas lire, il fallait donc lui faire répéter les répliques une par une. Et il va devenir une star. Il servira même de modèle à des millions de mamans qui n'hésitaient pas à dire à leurs enfants. Prenez donc exemple sur Rodolphe. Alors ma maman, aujourd'hui, je veux te dire, bonne fête ! Bien des années plus tard, le petit Rodolphe deviendra chercheur d'or en Amérique du Sud. La publicité va définitivement se transformer dans les années 50. Exit le patronage, le spot de pub venait de naître. Flip, c'est l'heure ! Celui qui, aujourd'hui encore, fait vivre des milliers de radios en France. La 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 la